Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez commencer ces nouveaux modules. Nous sommes donc dans le programme sur le leadership statistique. Je suis Camilo Seyta, le directeur et consultant pour l'ONECA pour ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler du module 5, qu'est traité sur la culture, l'influence et le pouvoir. Cette leçon aura donc 5 leçons. La première, on va parler de la mission, vision et valeur, des instruments très importants pour n'importe quelle institution. Ensuite, on parlera de la culture. Dans la leçon 3, nous allons parler de la confiance. Dans la quatrième, nous allons parler de la persuasion, l'influence et la négociation. Et la cinquième, la synthèse. Donc, nous allons voir comment combiner le tout et qu'est-ce que cela représente. Et finalement, la sixième leçon, la planification et la mise en œuvre des actions. C'est un exercice pratique que nous vous demandons de le faire à la fin de chaque module. Donc, on va initier donc à parler de la mission, vision et valeur. Ça, c'est des instruments très importants, des instruments stratégiques très importants que n'importe quelle institution doit avoir. Un exemple, si jamais on prend l'avion et on ne sait pas où on va, vous imaginez que ça va poser des problèmes. Si jamais on veut prendre l'avion, mais on ne sait pas pourquoi, ça aussi, ça va amener des problèmes. Et si jamais on veut prendre l'avion, mais on ne sait pas quelles sont les valeurs qu'on doit tenir, qu'on doit avoir lorsqu'on est dans un avion. Ça aussi, nous allons avoir les problèmes. D'une façon très résumée, c'est ce qu'on va parler dans cette première leçon, c'est-à-dire la vision, la mission et les valeurs. La mission, nous avons ici des compagnies, des entreprises, quelques-unes très connues avec ces missions. Vous pouvez voir des phrases très concrètes, très directes, avec peu de mots, mais cela veut dire beaucoup de choses. Ici, par exemple, TED Talks, nous avons les idées, donc l'élargement des idées. Nous avons l'Afrique Worldwide, c'est la mission d'être sûr que la vie sauvage et les terrains en Afrique puissent être gérés d'une façon très moderne. Donc, la mission, c'est du point de vue stratégique un instrument essentiel de toutes les institutions. Une institution qui n'a pas de mission, au départ, elle ne va pas réussir à faire ce qu'elle pense qu'elle peut faire. Et le leader doit avoir la capacité, donc, d'analyser, de voir si la mission, si jamais cette institution a la plus adéquate, sinon travailler avec ses collaborateurs pour qu'ils puissent avoir, donc, une vision, une mission, pardon, identifiée par tous. Comment créer une déclaration d'émission dans une institution ? Bon, il faut se demander pourquoi on est ici, pourquoi on est dans cette institution. Énoncer clairement votre objectif global, votre raison d'être, le secteur dans lequel vous êtes évolué, votre identité. Pour les bureaux nationaux de la statistique, c'est facile. Bon, pourquoi ils existent, pourquoi vous êtes là ? Mais maintenant, il faut aussi clarifier l'objectif global. Et pour ça, la justification, c'est déterminer la portée de votre activité. Donc, il faut très clairement, avec le collaborateur, pas tout seul, parce que ce n'est pas un exercice pour faire soi-même seulement. Donc, c'est déterminer la portée de votre activité, cibler et orienter le processus décisionnel de l'entreprise ou de l'institution, transmettre un sentiment d'identité au niveau interne et externe. Donc, la mission a cette justification-là. Il y a des tests qui peuvent être faits, par exemple, cibler les besoins des clients. Pour les instituts nationaux de la statistique, au bureau national de la statistique, national de la statistique, qu'est-ce que c'est important pour les clients ? C'est d'avoir des informations crédibles au moment qu'on venait. Et ces informations-là doivent être transparentes. C'est-à-dire qu'elles doivent, tout le monde doit savoir comment ils ont été créés, quelle est la méthodologie. Enfin, donc, il faut savoir cibler ses clients. Décrire votre avantage concurrentiel ou votre attrait. Donc, c'est ce que je viens de dire. Comment vous faites les choses ? Définir la portée de vos activités. Décrire votre objectif fondamental, que séduit vos principales parties prenantes. fournir l'objectif auquel votre personnel peut adhérer. Donc, ça, c'est les tests que vous pouvez faire lorsque vous êtes en train de créer une déclaration de mission. Nous avons ici des missions de quelques bureaux nationaux de la statistique. Pour le Nigeria, produire de manière continue et durable des statistiques socio-économiques sous tous les aspects du développement. Donc, vous voyez là. Le Sierra Leone, vous pouvez le lire. La Tanzanie, devenir un centre à guichet unique pour les statistiques officielles. Pour le Malte, produit des statistiques et des analyses de grande qualité pour la meilleure prise de décision. Donc, ça, c'est des exemples d'émissions de quelques bureaux nationaux de statistiques. La vision. Qu'est-ce que c'est la vision ? Nous avons vu notre mission, ce qu'on doit faire, comment on doit faire. La vision, qu'est-ce qu'on veut ? La vision, c'est quelque chose qu'on peut vouloir pour le futur, pour l'avenir. Nous avons ici aussi quelques exemples. Pour l'Union africaine, par exemple, la vision, c'est d'avoir une Union africaine intégrée en paix et conduite par ses propres citoyens. Donc, ça, c'est la vision de l'Union africaine. Vous avez ici l'Oxfam, un monde juste sans pauvreté. Comme vous voyez, des fois, des phrases courtes, mais directes, donc, reflètent beaucoup mieux la vision de l'institution. Et là, nous avons quelques exemples. Pour créer un principe, créer une image claire de ce que vous voulez que votre organisation soit à l'avenir. C'est ce qu'on disait. On ne parle pas du moment, mais on parle de ce que l'on veut que l'organisation soit à l'avenir. La justification, c'est aider l'institution à douter une vision à long terme. C'est rude référence pour évaluer les actions. Aider les personnes à déterminer la manière dont elles doivent contribuer au développement de la compagnie ou de l'institution. Et créer un objectif commun. Pour cela, il y a des tests, donc répondre aux intérêts et aux besoins des parties prenantes. Aider les individus à déterminer leur contribution personnelle. Il ne faut jamais oublier que la mission et la vision et les valeurs ne doivent pas être mises en place par une seule personne. C'est-à-dire, ce cas-là, par le leader. Non, c'est un exercice que doit être fait avec tout le monde. Tout le monde doit être conscient de qu'il fait partie du choix de la création de la mission, de la vision et des valeurs. Nous avons ici quelques visions du bureau de statistiques. Le Malawi, par exemple, un système statistique national coordonné fournissant des données statistiques officielles de qualité. Aussi, la Namibie, qui est performante dans la fourniture des données statistiques de qualité. Donc, ça, c'est des exemples. Vous pouvez en avoir pas mal dans tous les pays africains en ce qui concerne les bureaux nationaux de statistiques. Bon, là, nous avons un exemple du café de lit. Il décrit comment il a fait pour partager sa vision à lui, à ses collaborateurs. Et à partir du moment qu'il a réussi, le résultat qu'il a eu en tant que, disons, une des références du café de lit en Nairobi. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez approfondir dans le lien que vous avez là en bas. Les valeurs. Qu'est-ce que c'est les valeurs? Comme je vous disais, si jamais vous voulez prendre l'avion et vous savez pas quelles sont les valeurs que vous avez à avoir, ou que vous devez respecter en étant dans l'avion, ça, vous allez avoir des problèmes. Donc, on va passer à la revue. Qu'est-ce que ça veut dire les valeurs? Comment on peut les avoir? Et pourquoi sont-ils importants? Voilà. Ici, nous avons quelques exemples. Institution africaine ou autre. Pour Netflix, par exemple, je pense que tout le monde connaît. Jugement, communication, impact, curiosité, innovation, courage, passion. Nous avons la Banque internationale de l'Égypte. Engagement, intégrité, confiance, service. Il y a pas mal d'autres exemples que vous pouvez, par vous-même, essayer de trouver et comprendre l'essence des valeurs des différentes institutions. Bon, le principe pour les valeurs. Il faut identifier ce que vous conduiront vers votre vision et que peuvent être utilisés pour vous aider à prendre des décisions. Donc, ça, c'est important. Quelles sont les valeurs que vont vous conduire pour la vision de votre institution? La justification pour ça. Bon, il faut fournir des critères pour prendre des décisions. Souvent, soutien à votre culture, parce que nous allons voir plus tard l'importance de la culture. Et si jamais on n'a pas une définition très claire de la culture, nous pouvons avoir donc aussi des problèmes dans la vision, dans la mission et aussi des valeurs. Oriente votre comportement vers votre vision. Vous aide à déterminer ce qui n'est pas négociable. Les valeurs sont pas négociables. Parce que l'institution a des valeurs, ceux qui arrivent à l'institution doivent obligatoirement suivre ces valeurs, parce que sinon, bon, ils pourront être à la porte parce qu'ils ne vont pas s'adapter. Le test, bon, permet de concrétiser votre vision, est un masque pour votre entreprise, c'est-à-dire est un plus pour votre institution, décrit la manière dont vous devrez faire les choses. Dans votre institution, c'est un guide de fonctionnement interne de votre institution et aussi fournit des critères pour la prise de décision stratégique et opérationnelle. Donc, les valeurs sont très, très importants à tous les niveaux de fonctionnement de votre institution. Bon, nous avons aussi ici quelques valeurs du Bureau national de statistique. En Indiby, par exemple, excellente performance, intégrité, transparence, précision, obligation de rendre compte, travail d'équipe, aussi en serelléon. Donc, aussi bien comme ceux-là, vous pouvez trouver aussi par d'autres instituts nationaux de statistique les valeurs qui sont associées. Donc, ici, c'est l'Ouganda, à droite, vous avez l'Ouganda, donc, comme vous voyez, ça se rassemble plutôt. Lorsqu'on parle d'institutions comme les bureaux nationaux de statistiques, les valeurs sont quelquefois les mêmes, ou bien ils se rassemblent beaucoup. Deuxième leçon, la culture organisationnelle, définition et gestion de la culture. Nous avons ici quelques images que, bon, c'est sûr que ce n'est pas seulement ça, qui peut identifier la culture africaine, dont nous parlons ici, des personnes, la nourriture, la danse, le passé, sa diversité. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut identifier lorsqu'on veut parler ou montrer la culture dans l'État, dans le continent. Ici, c'est un risque, mais bon, je pense que ça, tout le monde va se retrouver plus ou moins dans ces photos qui sont là, la chanson avec Mori Kanté, les animaux, l'architecture très particulière, donc la culture avec l'art. Donc, ça, c'est la culture. La culture, c'est quelqu'un qui nous identifie à nous et qui identifie aussi nos institutions. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations, si vous voulez, dans le lien en bas, comment cette diapositive. La définition. Quelle est la définition que nous amenons pour vous ici ? La façon dont nous faisons les choses ici. Ici, on se réfère à l'institution. La façon dont nous faisons les choses dans le Bureau national de la statistique, dans certains pays. Donc, c'est ça la définition de la culture que nous amenons pour vous. Bon, ici, nous avons la culture de l'asberg, l'asberg culturel, si on veut. Nous avons la partie qui est au-dessus de l'asberg, celle qu'on voit, la partie formelle, et ensuite la partie informelle. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit la façon dont on pense qu'on fait les choses, avec les objectifs, la technologie, la structure, la politique, les procédures, les procédements internes, les services, les produits, les ressources financières. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas ? C'est aussi important, plus important, parce que ça représente plus ou moins environ 4 ou 5e de cette figure-là, alors que les aspects formels, les aspects visibles, représentent un 5e. Qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Bon, les assumptions, les perceptions, les attitudes, les peurs, enfin, les valeurs informelles d'intégration, les normes des groupes. Donc, ça, on ne voit pas, mais c'est, dans la réalité, c'est la façon dont on pense faire les choses. Et ça, c'est très important pour les leaders, vous prenez en compte cela. Des fois, les gens voient simplement ce qu'on montre, ce qu'on veut montrer ou ce qu'on use pour faire notre travail. Mais l'important, c'est, en fait, ce qu'on ne voit pas. Ça représente 4 ou 5e de la culture de l'institution. Et ça, c'est important que tout le monde le sache, que tout le monde l'entende ou le comprend. Quelle est la culture des bureaux nationaux de la statistique ? On va essayer, on va essayer de le mettre à nu et avec vous, pour voir si vous arrivez, si nous arrivons, donc, à savoir quelle est la culture des bureaux. Et ça, nous avons le premier sujet de réflexion. Comme toujours, nous avons des sujets de réflexion, c'est des exercices. Vous prenez le temps de réfléchir et puis, dans un bout de papier, vous écrivez pour essayer, donc, de trouver ou d'être, disons, la meilleure façon de, pratiquement, de faire l'exercice qu'on vous propose. Si l'on vous demande de donner à un nouvel recul, quelques mots d'encouragement sur la manière de réussir dans votre organisation, que le direz-vous ? Et nous avons ici, bon, des réponses éventuelles. Gardez la tête baisse. Il n'y a pas de mal de faire des erreurs ici, à condition qu'elles ne puissent arriver qu'une seule fois. Le chef, le patron, on met le patron, le directeur, le président, aime devoir travailler très dur tout le temps. Ici, on travaille dur, mais on s'amuse beaucoup. Bon, ça ne paie pas de poser trop de questions. Ça, c'est un exercice de réflexion. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, ou bien vous serez d'accord. Et on va voir, donc, quelques points, dix questions que les réponses que vous allez trouver vont aussi donner le résultat, donc confirmer ou pas le résultat de cette question de réflexion, de ce sujet de réflexion qu'on vous montre dans cette diapositive. Voilà. La première, qu'est-ce que vous rend fière de travailler dans votre organisation ? Première question. Il faut écrire. Réfléchir et répondre. Deuxième, comment les mauvaises performances sont-elles gérées dans votre institution ? Troisième, la prise de risque est-elle encouragée ? Et qu'est-ce que se passe-t-il lorsque les gens échouent ? Quatrième, de quelle manière votre organisation célèbre-t-elle le succès ? Cinquième, quel est l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Est-ce que vous vous tenez compte de ça ? Sixième, quel type de personnes réussissent dans votre organisation ? Septième, quel est le moral du bureau, de votre bureau ? Et comment vous avez-vous vu ? Faites-vous des enquêtes, par exemple ? Quel est le moral des travailleurs, les mois payés aussi ? Comment vous avez-vous vu ? Comment se déroule vos réunions ? Est-ce que c'est de façon ad hoc ? C'est toutes les semaines ? Tout le monde sait que les réunions vont… Il y a des réunions toutes les semaines. Il y a un agenda qui est partillé avec tout le monde. Tout le monde peut participer. Et la dixième, si vous avez le contrôle exclusif de votre organisation, quel changement feriez-vous ? Donc, ces questions-là, réfléchissez et répondez telle qu'est la situation de votre organisation. Il ne faut pas penser ce qui n'est pas, parce que c'est l'exercice qu'il y a à voir avec votre organisation. Pourquoi est-il important de parler de la culture ? Là, on estime que la gestion de la face cachée de la culture d'une organisation prend au moins 33% du temps dans l'IDER. Rappelez-vous qu'on a vu dans un des slides antérieurs que la face cachée de l'iceberg culturel, ça représente environ 4 ou 5e de l'iceberg. Ici, maintenant, on montre que l'organisation, donc la face cachée d'une organisation prend au moins 33% du temps dans l'IDER. Donc, si le l'IDER n'a pas le temps de réfléchir à ça, il y a quelque chose qui ne va pas marcher dans sa façon de gérer l'institution. Là, on va passer en revue dans les prochains slides, 4 ou 5 slides, donc la face cachée des organisations, celle que prend environ 33% de temps des l'IDER. Les croyances, comportements, comment, la façon de vous faire, sont faites dans l'organisation. C'est l'organisation, la culture organisationnelle, donc ça, ça a à voir avec la culture organisationnelle. Les intérêts personnels et le biais d'agénésité et astuces des personnes. Là, on parle des personnes. Il faut tenir compte, en tenir compte des intérêts personnels. Moi, je vais travailler parce que, bon, je vais, je suis obligé, je n'ai pas envie de travailler, donc je vais quand je veux. Je vais essayer de trouver des excuses pour, donc, ces comportements, enfin, des styles personnels. Et ça, les leaders doivent en tenir compte pour comprendre la face cachée des organisations. Les groupes, les personnes, les teams, les équipes, donc les systèmes sociaux, il faut qu'on sache dans quels systèmes sociaux ils sont intégrés. Est-ce qu'on prend beaucoup plus d'attention avec les personnes, avec un niveau de scolarité le plus haut dans nos institutions ? Est-ce qu'on prend beaucoup plus d'attention, on donne beaucoup plus d'attention aux groupes de personnes, des collaborateurs qui ont des salaires les plus élevés ? Enfin, comment vous voyez ça ? Comment vous gérez les systèmes sociaux dans vos... La politique, ici, la politique, c'est un peu minuscule, parce qu'ici, on parle plutôt de la gestion des ressources, la compétition interne, la structure de l'organisation. Enfin, tout ça, il faut aussi qu'on... qu'on prend attention quand on est un leader dans l'institution, parce que ça a une importance très importante, très grande, pardon, dans la vie, dans la gestion de nos institutions. Et finalement, la stratégie de l'organisation de l'organisation. Par exemple, il y a un exemple que nous aimerons bien donner, si jamais vous allez trapper une unité dans un autre endroit, par exemple, vous êtes situé à 20 kilomètres du centre de la cité, et vous voulez donc être plus près des services centraux. Donc, vous allez dire, une unité de votre institution va être déplacée là-bas et peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de performance de vos collaborateurs. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vu qu'à la fin, c'est pas ça, parce que les gens en profitent pour aller vers des meetings informels, voir des copains, sa famille, aller manger à la maison. Ce que vous avez pensé, ce que vous avez défini au départ, donc ça marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des auto-stratégies d'amélioration individuelle, autres groupes, qui affectent négativement l'organisation et l'amélioration des stratégies des institutions. Donc, il faut faire attention à cela. La troisième leçon, c'est on va parler de la confiance. Un employé qui peut dire, je fais confiance à mon leader, a douze fois plus de chances d'être engagé, d'être plus engagé qu'une personne qui ne fait pas confiance à son leader. C'est-à-dire que si moi, je n'ai pas confiance à mon leader, c'est sûr, lorsque je vais m'écouter parler, lorsqu'il va me demander de faire quelque chose, pour moi, ça ne va pas avoir trop d'importance, parce que moi, je ne fais pas confiance. Ce qu'il est en train de me dire, là, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, il faut, c'est important dans l'idée d'être vu parmi ses collaborateurs comme quelqu'un le confiant, quoi. Parce que sinon, donc, il ne va pas pouvoir gérer, il ne va pas pouvoir amener ses collaborateurs par le but commun, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de normalité dans le travail. Les quatre pliés de la confiance, intégrité, comprendre l'honnêteté, mais il s'agit surtout de joindre le geste à parole, être cohérent à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne faut pas avoir de visage, il faut être transparent avec les collaborateurs et les parties prenantes. Avoir le courage d'agir en accord avec ses croyances et ses valeurs. Les valeurs sont importantes. Si on a des valeurs, il faut agir en fonction de ces valeurs. Attention, il s'agit de nos motivations, de nos objectifs et de nos comportements qui en résoutent. La confiance s'accroît lorsque les motivations sont directes et fondées sur l'avantage mutuel. La capacité, c'est ce nos capacités qui inspirent la confiance. Nos talents, nos attitudes, nos compétences et nos connaissances. C'est ce nos moyens de produire les résultats. Les résultats, il s'agit de nos antécédents, de nos performances, de notre capacité de faire de bonnes choses. Donc, ça, c'est les quatre pliés de la confiance. Vous pouvez y aller beaucoup plus profondément avec des liens que nous avons ici, des exemples africains très importants, des institutions très importantes comme la Fondation Mont-Ibrahima. Donc, on vous conseille de jeter un coup d'œil, de voir et d'amener ça à l'administration. Vous croyez que c'est nécessaire. Maintenant, nous passons en revue les trois, les 13 comportements pour installer la confiance parmi vos institutions ou vos collaborateurs. Parler franchement, établir la transparence. Pendant ce programme, on parle beaucoup de transparence. L'un leader doit être transparent avec ses collaborateurs. Montrer le respect et élargir la confiance. Respecter les engagements. Produire les résultats. Il faut avoir des résultats. Si jamais on travaille, il n'y en a pas de résultats, au fur et à mesure, dans le temps, les collaborateurs vont perdre confiance. Et ensuite, les objectifs ne vont pas être donc accrochés. C'est confronter la réalité, clarifier les attentes. Et s'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment les dirigeants peuvent-ils influencer la culture de l'organisation? Il faut modéliser le comportement. Il faut établir un objectif auquel on peut croire. Vision et valeur. Nous avons vu ça avant. Définir les attentes et aider les personnes à accueillir les compétences nécessaires. Il faut toujours avoir un œil sur le besoin des compétences, de créer des projets, des programmes de renforcement des capacités. Et ensuite, reforcer une culture d'obligation, de rendre compte. Il faut être transparent. Si jamais vous êtes en train de faire quelque chose, vous devez rendre compte. Le résultat a été bon. Est-ce que l'on était bon? Oui. Pourquoi vous avez réussi? Pourquoi vous n'avez pas réussi? Il faut que la transparence soit de pair dans la relation organisationnelle. Et dans ce cas-là, pour influencer la culture de l'organisation. Quatrième leçon. Persuasion, influence et négociation. Nous avons ici ce modèle de Bruce Woodcock, où la persuasion implique d'être capable de convaincre les autres de nations appropriées. Négocier, c'est être capable de discuter, de parvenir à un accord mutuellement satisfaisant. Influencer englobe ces deux aspects. Donc, c'est important de savoir persuader et négocier. Il faut développer une argumentation raisonnée. Il faut soutenir ses arguments avec logique. souligner les aspects positifs de votre argument et faire passer vos arguments d'une manière calme, mais avec assurance. L'autre côté, il faut être à l'écoute des besoins de l'autre partie. Il faut obtenir un accord acceptable pour les deux parties, gagnant-gagnant. Savoir quand il faut faire des compromis. Et utiliser un langage corpolaire ouvert et d'encouragement. Persuasion, mettre l'accent sur le besoin de l'autre. Argumenter avec logique. Bon, on se répète un petit peu ce qu'on a dit dans la diapositive antérieure, mais c'est important de se répéter. Il a l'utilisation de langage positif, c'est très important. Il y a le miroir de l'autre personne, la personne avec qui vous êtes en train de négocier, de parler. Ici, nous avons l'exemple de souvenirs les noms de personnes. Je pense que tout le monde, moi-même, ça m'est déjà arrivé. Lorsqu'on nous introduit quelqu'un, on ne retient pas tout de suite son nom. On est là, on fait des efforts pour savoir qu'est-ce qu'on fait, et est-ce qu'on continue jusqu'au bout, peut-être qu'il va dire son nom. S'il ne dit pas, tant pis. Ou bien, on arrête et on demande à nouveau son nom. Quelle est la meilleure pratique ? Dans ce cas, il faut vous dire, excusez-moi, mais rappelle-moi votre nom. Ça, ça donne vis-à-vis de la personne qui est en train de parler, de négocier avec vous, l'importance de dire, oui, il est intéressé par moi. Donc, ça, c'est très important d'être le miroir de l'autre personne. Les éléments clés pour la négociation, nous avons vu ici, gagnant-gagnant, accord mutuel, confiance mutuelle, le travail, le travailler ensemble, voir les choses de point de vue de l'autre personne. Et être passif ou agressif. Il ne faut pas être non plus très passif, non plus être beaucoup, en termes d'agression, nous sommes là par la voix, par la façon dont vous parlez, la façon dont vous gesticulez. Donc, tout ça, il faut faire attention. Parce que là, dans une négociation, tous ces éléments-là ont son importance. Et aussi, il faut écouter. Il faut être préparé, clair dans son abordage, identifier les questions clés, identifier les points communs éventuels que vous pourrez avoir avec la personne avec qui vous êtes en train de négocier. Il faut aussi savoir comment il faut faire des compromis pour donner la confiance à la personne qui est en train de négocier avec vous. Là, nous avons un modèle. C'est le modèle de la zone de convergence possible. De l'un côté, c'est vous. Vous êtes conscient des choses que vous pouvez avoir, des choses avec lesquelles vous pouvez être d'accord. Et de l'autre côté, il y a la personne avec qui on négocie. Et là aussi, cette personne a aussi ses limites, disons. Et puis, au milieu, il y a une zone de convergence possible. Et c'est là, en fait, cette zone de convergence possible, c'est important qu'on l'identifie. Si on arrive à identifier cette zone de convergence possible, là, la négociation est possible. Si jamais il n'existe pas, on verra. Donc, ce n'est pas la peine de continuer à négocier, parce que là, on va perdre du temps. Et là, on vous montre. La zone de règlement du négociateur 1, vous, par exemple, au mois. Et puis, le négociateur 2, vous, au mois. Ça dépend. Et puis là, vous avez la zone de possible convergence. En exemple, c'est jamais dans votre institution, dans votre bureau de national de la statistique, vous avez besoin d'acheter une voiture deuxièmement. Et vous avez simplement pour ça. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a une voiture à vendre, la voiture que vous avez besoin. Et lui, donc, il veut vendre 15 000 dollars. Votre zone de confort, vous pouvez aller jusqu'à 10 000. Et lui, il peut aller jusqu'à 8 000, par exemple. Donc, là, vous avez une zone possible de convergence, c'est-à-dire entre les 8 000, la personne qui va vendre, et vous, 10 000. Donc, vous avez là une zone de convergence possible pour pouvoir négocier l'achat de cette voiture-là. Si jamais vous avez simplement 10 000 dollars, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 dollars, mais l'autre personne ne veut pas aller au-dessus de 15 000 dollars, donc ce n'est pas la peine d'essayer de négocier parce que vous allez perdre du temps et la négociation ne va pas se faire. Donc, ça, c'est la définition, c'est la démonstration de la zone de confort, la zone de convergence possible. Bon, là, c'est des littératures que vous pouvez bien lire pour pouvoir beaucoup plus d'informations. Je vous laisse, donc, voir. Ici, c'est la zone d'influence, la zone de confort. Nous avons maintenant parlé des six principes de la persuasion. Ces principes-là, c'est de Robert Cialdini, c'est un célèbre psychologue et chercheur américain qui a, en 1984, dans son livre intitulé « L'influence, la psychologie de la persuasion », a donc créé les six principes de la persuasion. On va passer à arriver les six, mais vous pouvez donc avoir beaucoup plus d'informations dans le lien en bas. Le premier principe, c'est la réplicité. Les personnes traitent les autres comme elles perçoivent que les autres les traitent. Si, par exemple, nous avons la tendance à être gentils avec ce que nous traitons avec gentillesse, c'est pourquoi nous avons un grand pouvoir, par exemple, pour faire en sorte qu'une personne nous plaise davantage, au moins au fil du temps. Donc, ça, c'est la réciprocité. Ensuite, nous avons le principe de la réalité. Les personnes ont tendance à valoriser davantage ce qu'ils perçoivent comme rare ou exclusif. Peu importe s'il en est vraiment à ce que, lorsque quelque chose est catalogué comme seulement accessible à très peu d'individus, ils éveillent immédiatement le désir. Donc, ça, c'est le principe de la réalité. Le principe de l'autorité. Ce principe stipule que les personnes qui ont une position de leadership ou de notoriété jouissent d'une grande crédibilité parmi ses collaborateurs. Les autres ont tendance à croire simplement parce que cela est dit par X ou Y. qu'ils sont moins critiques avec les célébrités. Moi, je suis célèbre. Si je dis quelque chose, probablement, il y a beaucoup de personnes, la majorité des personnes vont croire ce que je suis en train de dire. Donc, c'est l'autorité. Les leaders ont cet avantage-là d'avoir l'autorité, disons, d'imposer les valeurs qui sont obligatoires, par exemple, une fois qu'ils sont donc acceptés par tous. Le quatrième principe, c'est l'engagement et la cohérence. Les personnes sont davantage disposées à prendre des mesures qui sont en accord avec ce qu'elles ont fait dans le passé, même si elles n'ont pas agi de façon particulièrement raisonnée. Les personnes ont tendance sachant qu'elles affirment qu'elles leur sont familiers. Donc, c'est le principe de la persuasion que nous devons avoir toujours en permanence quand on est un leader. Le cinquième, c'est le consensus ou la preuve ou le principe de la sympathie. Ce principe est lié en soi-disant effet à l'eau. C'est-à-dire que il est fait que les personnes les plus attirantes physiquement ont une grande capacité de persuasion. Elles sont inconsciemment associées à d'autres valeurs positives telles que l'unité et le succès. Le consensus ou la preuve sociale ces principes stipulent que les individus ont tendance à joindre la majorité. La chose habituelle est qu'ils se plient à l'opinion disposant du plus grand nombre d'adeptes. Si de nombreuses personnes considèrent que quelque chose est juste, les autres auront tendance à croire la même chose. Donc, c'est le consensus ou la preuve sociale. Donc, là, ce sont les six principes de la persuasion par Robert Cialdini. Vous pouvez faire des recherches pour mieux comprendre, pour mieux approfondir ces principes-là. Nous vous conseillons parce que c'est des principes très importants pour les institutions modernes. Je pense que les instituts nationaux de statistiques doivent, dans mesure du possible et avec l'OTAN, migrer pour des institutions modernes pour être en phase avec l'OTAN. Cinquième leçon, combiner le tout, la synthèse. Nous avons ici donc ces modèles par Acuse et Postnès, des académiciens américains qui, en 2007, ont donc trouvé ces cinq pratiques de leadership. Le premier, c'est modéliser le chemin. Les titres sont accordés, mais votre comportement vous mérite le respect. C'est-à-dire, vous êtes leader, vous êtes le chef, vous êtes le président, le directeur général, mais vous devez être exemplaire. Les leaders, s'ils veulent obtenir un engagement et attendre les normes les plus élevées, ils doivent être des modèles de comportement qu'ils attendent des autres. Il ne faut pas demander à quelqu'un d'avoir un bon comportement. Nous, comme leader, nous n'avons pas. donc ça, ça ne marchera pas. Le deuxième, c'est inspirer une vision partagée. Les gens décrivent les meilleures expériences de leadership personnel comme des moments où ils ont imaginé un avenir passionnant et très attrayant pour leur organisation. Donc, c'est l'inspiration d'une vision partagée. Le troisième, défi, défier le processus. Le défi est le creuset de la grandeur. Chaque cadre de l'héderchie personnelle a entraîné un changement par rapport à cette attitude. Donc, il faut défier le processus. Nous avons vu que le changement des institutions c'est vital. Une institution qui ne change pas, c'est une institution morte. C'est une institution qui ne va pas avancer. Donc, ça, c'est défier le processus. C'est ce que ça représente. Permettez aux autres d'agir. Le quatrième, les grands rêves ne deviennent pas des réalités significatives pour les actions d'une seule personne. Il ne faut pas penser que vous êtes le leader d'une institution. Non, non. Il faut avoir vos collaborateurs avec tout. Il faut donner la possibilité de tout le monde participer, de tout le monde rêver. Donc, c'est pour ça que dans ce modèle-là, les cinq exemplaires de leadership, la quatrième parle donc de permettre aux autres d'agir. La cinquième, encouragez le cœur. c'est le côté effectif. La montée vers le sommet est difficile et raide. Les gens deviennent épuisés, frustrés et désenchantés. Il faut encourager, il faut créer, disons, l'espace effectif pour vos collaborateurs. Il faut connaître vos collaborateurs. Il faut savoir s'ils ont des problèmes. Il faut regarder comment ils travaillent, comment ils sont dans le travail. s'ils arrivent tout le temps à l'heure, s'ils n'arrivent pas à l'heure, ils peuvent avoir un problème. Si jamais ils demandent tout le temps de sortir plus tôt, pourquoi ils demandent tout le temps ? Donc, il faut encourager cette ouverture du cœur pour avoir la capacité de mieux comprendre vos collaborateurs. donc ça, c'est la synthèse et cette synthèse-là, la combination du tout, ça résume un petit peu ce programme de leadership que nous venons de parcourir les cinq semaines, à peine plus, six semaines de programme. Nous avons ici donc des modèles de rôle africain en matière de leadership statistique qu'on vous demande, qu'on vous conseille de lire. Nous avons les leçons de Mandela, la vision d'Hélène Johnson, le Rwanda, enfin, vous avez ici de la matière pour pouvoir lire et discuter parmi vous dans vos institutions avec vos collaborateurs ou bien dans les séminaires que nous allons avoir le jeudi et le vendredi. Ces images-là, ça montre une formation qui a eu donc le leadership avec 29 personnes, 29, disons, leaders des instituts nationaux de statistique. cette formation-là a été donnée par notre collègue de programme Bayron de la statistique UK et ça, ça a été les cinq, disons, thèmes qui ont été donnés dans cette formation, la communication, le leadership des personnes, la stratégie, les connaissances c'est l'intégrité. Donc, cet exercice-là, cette formation a eu comme base pour le programme que nous sommes en train de passer en revue maintenant avec vous. La dernière leçon, c'est la leçon que vous connaissez déjà, non ? C'est la planification et mise en œuvre des actions. Encore une fois, la courbe de vie de la formation, je vous rappelle qu'est-ce que cela veut dire, c'est-à-dire que si vous ne usez pas ce que vous recevez comme formation, comme formation, cela va se perdre. Donc, vous voyez là, la courbe descend, descend avec le temps. Donc, il faut en permanence lire, former, donner la formation à vos collaborateurs et à vous-même. Comme ça, vous aurez beaucoup plus de moyens d'utiliser les outils qu'on a mis à votre disposition ici ou ailleurs. Mais il faut toujours les utiliser. Sinon, vous allez perdre, vous allez oublier. Bon, ça, c'est le cadre que vous connaissez déjà. Mais on vous explique ce qu'on vous demande. Les connaissances et les compétences que vous avez acquis, mettez-les en pratique. l'exercice de l'équipe de direction, identifier une liste de défis, problèmes, questions, identifier les trois principaux que feront la différence. Chaque personne sait ce qui a un des défis. Où êtes-vous maintenant? Où voulez-vous être? Comment parvenir? Et après, présenter le plan au chef du bureau, au chef de section, enfin, réaliser les actions surgérer et les examiner. Donc, ça, c'est des points qu'on vous donne pour que vous puissiez implémenter ce plan d'action qu'elle a. Et finalement, on vous propose des lectures. On dit obligatoire parce que ça va augmenter donc vos connaissances pour mieux comprendre les outils qu'on a mis à votre disposition dans ces modules-là. Donc, vous avez ici les lectures qu'on vous propose à la fin de ces modules qu'on a passé en revue aujourd'hui. Voilà. Donc, et après, vous avez une relation pratique. Voilà. Donc, c'est la fin de ces modules-là, le dernier module du programme. On espère que vous avez réussi à le faire tant bien que mal et surtout les exercices qu'on a mis à votre disposition. Je vous rappelle que nous avons des séminaires en direct le jeudi et le vendredi de groupes de 10 heures au temps universel le jeudi et aussi 10 heures au temps universel le vendredi. Vous pouvez en choisir soit le jeudi soit le vendredi. Et ces séminaires-là en direct, ça sert pour éclairer pour les doutes que vous en avez ou bien pour en discuter d'une d'autres questions que vous voulez bien poser au format ou disons à moi ou en anglais à Baylon qui est avec nous pour les anglophones. Encore une fois, merci de votre attention et on se revoit donc le jeudi et le vendredi. Merci. Merci.